bienvenue sur ma chaîne l'aventure continue au cap vert des adventure continues précédemment j'ai partagé avec vous l'expérience de mon ascension au sommet de ce pic previously a shared with you my experience climbing up to the top pour ce séjour nous sommes restés à casa alcindo et nous avons bénéficié d'une vue sur le volcan we stayed at casa alcindo and we had a beautiful view over the volcano pour ceux qui se sentent de faire l'ascension cet hôtel est idéalement localisé car en plein milieu du cratère et au pied du volcan this is one of the best location if you wish to climb to the top of the volcano because you're right in the middle of the crater cet endroit étant très touristique vous aurez le choix parmi d'autres hébergements depuis la dernière éruption de 2014 le village est toujours en construction since the last eruption the village is still being reconstructed ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup ont tout perdu dans cette catastrophe naturelle many families lost everything in this natural disaster it's spacious and the air is cool les maisons sont faites avec la lave du volcan houses are made with volcano stone magnifique c'est une habitation hyper fraîche magnifique c'est une petite cachouille magnifique c'est une petite cachouille nous sommes inondés de lumière surtout qu'on est au dessus des nuages on part pour saint philippe la capitale je regarde une dernière fois ce volcan que je vais laisser derrière moi je n'ai pas eu le courage de faire cette descente vers mosteiros ce qui me donne une occasion de revenir we are going to saint philippe the capital and i'm leaving behind me this massive volcano i didn't get the chance to do the hike to mosteiros but who knows maybe next time nous sommes chez l'habitant à saint philippe on a réservé pour une nuit donc c'est une chambre avec salle de bain ça peut peut y avoir trois personnes le monsieur il s'appelle albino il est super sympa il nous a mis à l'aise on a une terrasse en plus on a réservé vraiment le jour la veille pour le lendemain et donc on savait pas si le monsieur allait voir on a réservé via l'application airbnb et on a demandé au collectivo donc au conducteur du collectivo de nous indiquer l'endroit et puis juste avec le nom il a dit c'est bon c'est bon je sais où c'est on nous a déposé juste devant et le monsieur était là il nous attendait alors par contre il parle que portugais alors moi je parle pas bien je parle pas portugais je dirais même je parle à green mais je comprends quand même un peu parce que c'est une langue latine donc si vous parlez un petit peu espagnol tout ça vous pouvez vous débrouiller normalement vous avez appris un peu l'espagnol à l'école et voilà donc lui il parle pas anglais il parle pas espagnol il fait 30 euros la nuit this is an airbnb last minute booking before leaving the island tomorrow we wanted to visit san philippe it's very basic and great for a stay over this is what we were looking for voilà et voici la la vue donc là on va aller au centre-ville on va il est 9h on est à saint philippe on marche jusqu'à jusqu'au centre il n'y a pas de trottoir on marche directement sur la rupture et je peux aller prendre j'ai mis des sandales on a même réutilisé les roches volcaniques pour faire la voie la voirie c'est magnifique roads are made with volcano stone as well magnifique alors on va dire au lieu de dire c'est magnifique on va dire moi je trouve ça top d'avoir quand même réutiliser de la roche volcanique pour faire la voirie c'est génial c'est belle ces fleurs donc là on descend toujours vers le centre-ville puis à chaque fois que je vous parle j'ai le manque de me casser la figure you know we're going to the town center i'm very happy to be here it's so beautiful encore d'autres fleurs il y a des fleurs partout magnifique vous avez bien entendu mon mot préféré c'est magnifique terrific beautiful flowers i love i love it here so far look at the sea and the black sandy beach i don't know if you can see but far away we can see brava brava is another island on peut voir je sais pas si vous avez vu tout à l'heure mais on peut voir l'île de brava la mer est calme et là je pense que j'aurais pas eu mal de mer comme la dernière fois j'aime bien j'aime trop ici on est dans le centre historique donc c'est très bien construit et même dans les campagnes moi j'ai trouvé qu'en fait c'était plutôt bien construit c'était coloré c'est plutôt propre parce que en comparaison avec certains endroits qu'on peut voir en france aussi c'est pas toujours trop propre à paris donc dans certains endroits et là on voit que c'est propre les gens sont très soucieux de l'apparence it's very clean and it looks like the houses are more colored it's not only people who left the country and who came back to build certaines maisons appartiennent à des émigrants mais pas toutes par exemple l'autre chez qui nous habitons a construit sa maison sans jamais quitter l'île alors par exemple sur l'île de Santiago il y a un peu plus comment dire de maisons qui sont pas colorées parce que les gens n'ont pas de moyens comme ici aussi il y a des maisons qui sont pas très colorées là on est je pense on est dans l'hyper centre près des côtes donc c'est pour ça que les maisons sont sont plutôt colorées mais on en a vu aussi à la campagne par contre à Santiago on a vu pas mal de maisons qui n'étaient pas finies et je pense que comme par exemple comme celle-ci mais je pense que c'est surtout faute de moyens et les gens vont à l'essentiel quoi c'est pas leur problème en fait il y a des vieilles maisons coloniales là bas en fait c'est pas que voilà c'est pas qu'ils n'aimeraient pas avoir de plus belles maisons en extérieur mais pour eux le principal c'est d'habiter quelque part quoi c'est pas leur préoccupation donc ça peut se comprendre au fait avec les moyens qu'on a so i was saying in french that here houses are colored i found that compared to Santiago island there is more color here maybe there is a lot more money i don't know we are in the city center i mean it's like in Praia there's a lot more color but there's there are also many houses that which are not built well not built sorry not colored and i was saying that probably because people don't have like much money to paint their houses because it costs a lot of money and the most important thing for them is to eat you know and to live somewhere and you know the color the paint and all that comes after it's oh we're coming to the church quand on arrive à l'église elle est magnifique regardez c'est super beau c'est 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 beau museum is even located in a sobrado l'air est pure ici on sent l'air de la mer c'est pas on sent pas de pollution quoi le ciel est clair it was very windy so i shut the sound i was saying that it's best to go out late in the afternoon early evening or early in the morning because it's very very hot this is maybe why it's not too busy pour l'instant c'est pas c'est pas y'a pas beaucoup de monde quoi on croise pas beaucoup de monde on est on est quel jour on est lundi et y'a pas y'a pas foule donc je disais on est lundi et y'a pas foule c'est pas blindé quoi regardez comme c'est beau c'est magnifique à chaque fois je dis c'est magnifique je sais pas combien de fois j'ai dit ça dans la vidéo comptez le nombre de fois où j'ai dit que c'était magnifique tout est magnifique I don't know how many times I said the word magnifique but tell me how many times I said it le sable noir le sable qui vient du volcan on entend le bruit des vagues ah purée ça fait vraiment du bien j'ai pas envie de rentrer j'ai pas envie de rentrer bientôt c'est la fin bientôt c'est fini I just enjoy it here I'm enjoying myself you can see my face I'm smiling I don't want this to end but sometime to enjoy you need to feel the lack parfois pour apprécier il faut ressentir le manque donc y'a un plan derrière là on a trouvé le plan et on va aller au marché donc actuellement c'est assez vide les locaux nous disaient que y'avait plus de monde le matin et puis après l'après-midi ça se calme un peu j'imagine que parce qu'il fait très chaud c'est très chaud dans l'après-midi donc il n'y a pas beaucoup de gens il n'y a pas beaucoup de gens mais c'est pas la période touriste enfin c'est pas la saison août ici en fait la saison août c'est à partir de octobre novembre décembre novembre décembre même donc là y'a pas grand monde nous on profite il n'y a pas beaucoup de gens parce que c'est entre novembre et décembre donc c'est ça on se retrouve la maison donc on se retrouve la maison ici on se retrouve face à une maison du type colonial encore mais celle-là est réhabilitée ça s'appelle un sobrado ça s'appelle un sobrado donc ici à Saint-Philippe les sobrados ce sont les maisons coloniales je vous ai montré là tout à l'heure un type de maison coloniale C'est un sobrado, c'est une maison coloniale. Là nous sommes au marché de Saint-Philippe à la partie haute. Ça c'est la partie poisson. Il y a le poisson. Le poisson est frais. Il y a le travail de poisson aussi. Nous sommes au marché de Saint-Philippe. On a de la papaye, une banane. On a du café avec du lait. Tu veux quoi ? Demi dose de café ? Ouais, c'est de paix. Et donc on a du... Alors le sucre c'est un gros gros comme ça. Et puis après il va ramener des toasts. Tu veux du lait ? Tout ce qu'on a pris là c'est 200... Et après on va rajouter les toasts. C'est marrant. Et ça c'est une meilleure dose. Et après quand tu dis une dose, c'est deux sandwichs, deux toasts. Ça c'est une banane tera tera. Ici ils disent tera tera. C'est pas mon truc. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est une banane organique. Et c'est tellement bon. Quand c'est organique comme ça, ils disent tera tera. Après, je vais manger ma papaye. On enlève les graines. C'est délicieux. C'est bien gratté. Tera tera. Donc là, ce sont des appareils. Donc là, ce sont des appareils. On sent que c'est très touristique. mais ce n'est pas encore la saison. Donc il y a plein de guest house. Je ne sais pas. La plage est magnifique. The sea is very beautiful. The sand is dark. But unfortunately, people are throwing rubbish on the sand. Malheureusement, malheureusement, c'est un petit peu, les gens jettent des ordures. This makes me sad. Après quelques recherches, je me rends compte, le pays ne dispose pas de suffisamment d'infrastructures d'élimination des déchets. Et la prise de conscience n'est pas encore totale. Donc s'il vous plaît, en tant que touriste, n'abandonnez pas vos déchets dans la nature. C'est comme de l'or noir. I found that there aren't many facilities for waste treatment and also some awareness needs to be created. I'm sure that we're going to get there. But for now, when you are a tourist and you come here, please don't leave your garbage in the nature. Sometimes we don't realize we have gold in our hands. Here, the climate is so dry. But the advantage is that there are no mosquitoes. Finally, during the rain season, there can be mosquitoes. I was saying that it's so dry that the advantage is that there are no mosquitoes. But, mind you, when it rains a lot, there could be mosquitoes. where they make local food. Oh, the poor little cat he has a problem with the meat. Oh, here, here, here. So, here, 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 there are you. am you here even here if you you and here to there heures trente pour éviter de s'exposer au soleil mais en même temps vous allez me dire vous avez payé un billet et puis vous pouvez même pas profiter c'est un petit peu embêtant ça peut se comprendre donc après sinon il ya des il ya des petites buvettes voilà on n'a pas encore trouvé et si on en trouve on vous dira au marché tout à l'heure on était vraiment on était au frais il y avait un peu d'air il y avait un peu de courant d'air et tout ça et il peut y avoir quelques buvettes j'en ai pas encore trouvé mais là on va un petit peu se poser puis si je trouve une buvette ou un truc comme ça je vous dirai à tout à l'heure ce petit abri comme je vous disais tout à l'heure il fait hyper chaud on est venu là regardez ce que j'ai trouvé il ya une prise donc on va essayer j'espère j'ai pas cramé je vais vous dire si ça fonctionne et en plus il ya du wifi donc j'aime bon alors les amis j'ai testé le wifi j'ai testé le courant ça ne marche pas dommage c'est pas grave on a trouvé un petit abri c'est ça fait du bien parce que quand on marche en plein soleil fait super chaud et puis je regarde un petit peu autour et on constate quand même une grande influence portugaise avec des maisons à type colonial les toitures en tuiles comme au portugal les volets intérieurs et on 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 Nous sommes revenus au marché de Saint-Philippe et nous allons manger en casseux de poisson. C'est quoi comme poisson ou quoi? Chicharro. Chicharro, c'est quoi en français? Chicharri. Chicharro, c'est quoi en français? On a l'air très 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 bon, je vais vous le dire. Je vais goûter. I tasted and I tell you about it. Le riz est super bon. L'assiette est chargée. Il ne blague pas ici. On a des poites ici, je vais regarder, c'est comme des haricots. C'est super bon. Après on a courgettes. Carottes, chou, ils aiment bien le chou ici. Cabbage, they like cabbage. Ah c'est du chacha. La courge. Some squash. J'ai chaud. I'm hot. Donc je disais qu'il y a de la courge, des haricots verts. Some green beans. De la courgette, de la carotte. Donc le riz évidemment. Un yam. Ah, il y a de l'un yam. There's also some yam. Le vin yam. Et voilà. Bon bah maintenant je vais manger. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, let's eat. See you later. Donc là ça y est, on a fini de manger. Et le plat était à 10 euros pour tous les deux. The cost of our lunch was about 10 euros for two. C'était à 1100 escudos dans le marché. Donc ça revient à peu près à 10 euros pour deux personnes. Voilà, vous avez vu la quantité. There was a lot. Là je me sens gonflé. I feel full now. But I enjoyed it. Je voulais prendre un verre mais c'est fermé. We wanted to take a drink but it's closed. This painting represents an immigration scene where a man in Portugal sends money to his wife and baby. Ça monte beaucoup donc on transpire. On a chaud. Pourtant le soir il fait meilleur. Il y a une voiture qui arrive. Le côté fermé c'est déserto. Personne. Donc là on va au resto. We are going to the restaurant. Alors ayez quand même des bonnes chaussures. C'est très rocailleux. Là ça a l'air d'être ouvert. J'ai cru que j'allais me la prendre dans la face. On a eu un plat à 500 escudos. Avec toujours ma petite fréjouine. Et mon poisson moi c'est 450. Donc on a du légumes, du riz. C'est toujours à peu près les mêmes légumes. On s'appelle dos et de lait. Je ne sais pas ce que c'est. Comme c'est beau. C'est froid. On dirait qu'il y a du miel, du sirop. Je ne sais pas ce qu'il y a. Prochain épisode bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'est magnifique. Magnifique. La plage est magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Ouais, je suis perturbée. Il y a des gens qui passent. Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada